L'indépendance financière Réalité couronnée de succès Donc moi je dirais que face à tout projet, face à tout objectif, plus vos objectifs sont hauts et forcément plus il faudra normalement fournir d'énergie pour les atteindre, ça va demander des concessions, ça va demander potentiellement en fait beaucoup de travail mais c'est possible. Donc si vous êtes préparé, pourquoi pas, votre rêve peut devenir réalité et vous pouvez tout à fait envisager de le déployer. Bon, ce qu'il faut garder en tête à mon sens, c'est justement la réalité de votre projet, la difficulté pour devenir indépendant financièrement. Et moi je dirais, il y a un facteur à prendre en considération, c'est le facteur jalon. Voilà, même si vous mettez en place des plans d'action visant à atteindre vos objectifs, même si vous essayez de les quantifier dans le temps avec des échelles de temps, pour ma part et pour mes retours d'expérience, je m'aperçois que je suis toujours beaucoup plus ambitieuse niveau timing que la réalité. Donc ça aussi, moi je dirais que c'est un point qui peut être parfois limitant parce que si vous êtes, comment je dirais, un peu pressé et si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, vous pouvez transformer votre rêve en cauchemar parce que vous aurez la sensation que ça n'avance pas et que ça n'avance pas au rythme que vous souhaiteriez. Par contre, ça peut devenir réalité si au contraire vous êtes quelqu'un de patient, que vous prenez conscience qu'effectivement parfois il faut du temps, peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous aviez prévu, et bien vos projets peuvent à l'issue d'un certain temps être couronnés de succès. Donc voilà, moi je dirais que c'est beaucoup de choses relatives à votre personnalité, aux adjectifs qui vous qualifient, mais si vous êtes pugnace, tenace, persévérant, que vous êtes flexible, que vous acceptez la difficulté, que vous acceptez de remodifier vos plans d'action quand une problématique apparaît, quand vous acceptez le fait que vous n'aviez pas anticipé certaines problématiques mais que ce n'est pas un problème, parce que vous êtes dynamique, proactif et que vous avez réfléchi à comment je transforme mon risque en opportunité pour que justement je rende mon rêve concret et réel, indirectement vous êtes le propre auteur de votre vie, c'est vous qui activez les leviers, voilà. C'est vous qui allez soit vous décourager ou au contraire c'est vous qui allez justement vous encourager, prendre confiance en vous, vous autodiscipliner pour vous dire non, je continue, je persévère, j'adapte et voilà, je transforme mon risque en opportunité et mon projet d'indépendance financière m'est complètement accessible, ce n'est pas accessible qu'à certaines personnes, je prends la décision d'y aller progressivement, justement, pour mieux gérer mes risques et pour prendre l'opportunité justement que mon rêve se transforme en une réalité. C'est ce que je vous souhaite à tous, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, d'être heureux, d'être potentiellement créatifs et tout simplement de vous suffire parfois de peut-être pas grand chose. Ne mettez pas l'atteinte des objectifs trop haut parce que ça justement, ça conduit parfois sur le long terme à une perte de confiance. Donc moi, je vous invite justement à y aller par palier justement. Révisez vos objectifs par palier, adaptez vos plans d'action sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Osez rêver grand mais osez aussi accepter que, ben voilà, vos rêves parfois ne se réalisent pas à hauteur de vos objectifs et que parfois la chute, elle, est raide. Voilà, travaillez la chute parce que c'est également une possibilité. Mais tous les rêves sont faits pour être accomplis. Et attention au rêve d'indépendance financière parce qu'à mon sens, rien que le mot peut faire peur, devenir indépendant financièrement est le rêve de tout le monde. Mais malheureusement, très peu arrivent à y accéder. Voilà, c'est quelque chose de délicat, on va dire. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Prenez soin de vous, je vous adore. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501